Salut tout le monde ! Alors c'est parti pour un petit week-end au soleil dans les gorges du Verdant. Alors ici c'est le lac d'Esparon. Ensuite on va continuer sur Esparon du Verdant qui est le petit village principal du lac d'Esparon. Et puis après il faut rester connecté et nous suivre. Situé à la limite du Var et des Alpes de Haute-Provence, ici c'est le paradis des pêcheurs. Je vais passer ma première nuit au bord du lac d'Artignosc. Le van me permet de découvrir des lieux paisibles et de profiter pleinement de la nature et quand la chance est avec moi de pouvoir me poser dans des coins sublimes et d'apprécier la vue depuis ma maison sur vous. Nous voici ici à Quincent et c'est le démarrage d'une superbe randonnée. En fait on va passer là, ici tout le long de ces rochers. On va marcher en fait sur l'ancien canal du Verdon. On va passer par des endroits un peu aériens, on va également passer dans des tunnels. C'est une super balade à faire depuis Quincent. Ici le cours du Verdon sur le site de Quincent. Nous sommes à 380 mètres d'altitude et on est enserré entre les hautes parois rocheuses qui en fait sont les contreforts du plateau de Valençol et de l'autre côté, c'est la limite septentrionale du Haut-Var. Voici l'ancien passage du canal du Verdon qui est un canal d'irrigation en Provence et il a été construit entre 1866 et 1875 pour amener en fait l'eau du Verdon jusqu'à Aix-en-Provence. Il est progressivement abandonné dans les années 1970 puisque on y construit le canal de Provence qui va progressivement le remplacer. aabilité de l'eau du sol et du métier, c'est la limite, c'est la limite, c'est la limite. La particularité de cette balade le long du Verdun, c'est qu'il y a des dénivelés très importants. De temps en temps, on est au même niveau de l'eau et de temps en temps, on est hyper haut. J'en profite là pour me rafraîchir car il faisait ce jour-là particulièrement chaud. La particularité de cette promenade le long des gorges du Verdun, c'est à un moment donné, c'est arrivé dans cette forêt de buis qui paraît presque magique, féérique. On croirait apercevoir des elfes cachés derrière les arbres. Après une bonne vingtaine de minutes de marche dans un sentier de chèvres avec une montée assez éprouvante, on arrive sur un petit plateau et on y découvre ici la chapelle Sainte-Maxime. Après quatre heures, quatre heures de marche et de nivelée, mais avec des paysages absolument époustouflants. C'est magique, c'est magique, c'est le gorges du Verdun. Voilà, de retour donc ici à Quincent. Il n'y a rien de plus chouette que de trouver des endroits comme ça en pleine nature, hyper sauvages. Là, on est complètement dans une garrigue sur un petit chemin en terre qui sert de... En fait, c'est un grand chemin de... Enfin, c'est un chemin de randonnée, mais qui est large où des voitures peuvent passer. Et juste en contrebas, on a les gorges du Verdun avec une vue juste magique. Et ce petit coin, pour faire notre bivouac de la nuit, c'est juste idéal parce que voilà, il n'y a absolument rien autour de nous. On est sur un petit plateau, alors on a une jolie vue dominante. Et puis, l'immense tranquillité du lieu, c'est quand même vraiment, vraiment appréciable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...